Chers citoyens, chères citoyennes françaises. Mon nom est Squeezie et je suis le plus grand YouTuber francophone. Aujourd'hui, je me présente pour être président pour les raisons su... Squeezie, je te déteste ! Je te suivais avant quand t'étais un vrai gamer, mais là t'as complètement changé ! Je vais voter pour MXM, comme ça c'est lui qui va gagner et tu pourras retourner faire des vidéos de gaming. Eh ben t'sais quoi ? Je vais voter contre ton vote, comme ça je l'annule et tu peux rentrer chez toi. Mais attends, ça se fait ça ? Boy, tu crois vraiment que je connais pas Redis ou quoi ? Je fais plus que ça sur ma chaîne ! Avec les histoires, il est très évidemment. Et aussi, la première chose que je vais faire une fois élu, c'est de remettre le confinement dans tout le pays. Quoi mais dans quel but ? Bah quand les gens sont confinés, ils s'ennuient. S'ils s'ennuient, ils font des trucs cons, qui sont bien évidemment postés sur internet, comme ça ça fait plus de contenu pour moi pour réagir. Tu crois que ma chaîne grandit comment toi ? Mon nom est MXM et l'écologie est mon kiff. C'est pourquoi dans mon programme, je compte planter 20 millions d'arbres dans toute la France avant 2023. Excellente idée monsieur MXM. Juste une question, pourquoi le nombre 20 millions exactement ? Bah parce que c'est ce que les Américains font, hein ? S'ils le font, c'est que ça marche. Nous, il suffit de s'inspirer, c'est bon. Ah bah oui ! Comme tout le monde le sait, la bouffe chinoise, c'est clairement la meilleure bouffe au monde. C'est pourquoi je compte remplacer directement tous les restaurants et cantines du pays par des restos chinois. Mais attendez ! La culture japonaise, c'est aussi trop cool. Les animés, le ramen, tout ça, toi-même tu connais. Du coup, on va enchaîner sur remplacer tous les films de tous les cinés par des séries d'animés japonaises, et aussi imposer les mangas en lecture obligatoire pour tous les lycées. Wesh mais vous êtes complètement accro aux animés ou quoi ? Vous êtes faux ? D'ailleurs, tu sais comment est-ce qu'on appelle un français qui est fan d'animé ? Euh non ? Un weeb ? Mon dieu ! Yo les petits potes ! Moi, ce qui me concerne le plus, c'est évidemment la santé des jeunes du pays comme moi, qui sont le surfu de notre nation. C'est pourquoi, si je suis élu, je vais directement mettre un gros accent sur les cours de sport des lycées, en remplaçant tous les types de sport... par du Fortnite. Bah ouais, le e-sport, c'est l'avenir ! Eh ouais, mon gars ! Ah oui, et aussi, on n'oublie pas d'augmenter les taxes de tout le monde. Comme ça, je pourrais ouvrir plus de boosters pour pouvoir échopper plus de drague au feu. Mais enfin, être président, c'est pas un poste pour les ados, ça ! Il faut des personnes qui ont plus d'expérience pour ce job. Exactement. Et en plus, nous, on postule en duo, et deux cerveaux valent toujours mieux qu'un seul, du mat' basique. Trivialement. Et aussi, c'est pas comme si on n'avait pas déjà battu le président actuel à un concours d'anecdotes. L'esqu'on aurait des 4-4, mais on sait tout ce qui a vraiment gagné. Il n'y a donc clairement personne de meilleur que nous pour ce poste. Belle conclusion. Ouais, c'est cool et tout, votre concours d'anecdotes avec le président actuel. Mais moi, je suis déjà devenu une fois le président il y a 4 ans, avec 22 millions de personnes comme témoin. Et vous, vous avez fait combien de vues, hein ? Et je compte aussi mettre à partir d'aujourd'hui une réduction d'impôt pour chaque Français, hein Michou ? Qui sont abonnés à ma chaîne YouTube ? Dame la Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous voir voter Thibaut. Pourquoi moi ? Alors déjà, moi, niveau métier, j'en ai vu de tout, hein. Des pompiers à l'homme statut, en passant par employé chez McDo. Personne n'est meilleur que moi, niveau connaissance, de ce magnifique pays énorme et sec qui est la France. Et en plus de tout ça, je ferai même une petite dédicace personnalisée pour tous ceux et celles qui voteront pour moi. Seulement pour 36 balles. Quoi ? Pourquoi je suis assis comme ça ? Parce que c'est ce qu'on appelle une position de force. Ça donne plus de confiance et de dominance, tout ça, tout ça. Comme ça, je gagne déjà sur la ligne de départ. Ouais, c'est super ça, mais c'est quoi votre programme, monsieur Olicard ? Intéressant. Pourquoi aviez-vous utilisé le mot super et pas génial ? Parce que génial sonne quand même mieux, non ? Eh ben... Ça vient sûrement d'un trauma psychologique durant votre enfance où vous avez eu un comportement suscitant votre inconscient dans le... Euh... Et c'est confirmé par la façon dont vous tenez votre microphone, incliné à exactement 47 degrés, symbolisant une grande appréciation pour le Zumba et les brocolis. Est-ce bon ? Nope. Mon nom est simplement raconté, et je me présente aujourd'hui pour être prêt... Attends quoi, je peux pas postuler ? Comment ça ? Bah ouais, regarde le nombre d'abonnés des autres candidats et regarde-toi. T'arrives même pas à leur cheville, comment tu veux postuler comme ça ? Aïe, aïe, j'avoue. Abonne-toi à toi qui regarde cette vidéo pour que je puisse postuler en 2027. Sous-titrage Société Radio-Canada